... Avant, je me levais chaque matin à 4h pour ne rentrer que tard le soir. Suite à un accident de travail, mon mari est devenu infirme. J'étais alors seule en charge d'une grande famille très démunie. Nous avons eu 9 enfants, dont 3 vivent encore avec nous. Nous vivons aussi avec notre belle-fille et 6 petits-enfants. La communauté m'a poussée à participer au projet d'agricole. J'ai suivi une formation en agriculture biologique et élevage de volailles. Plus que les cours théoriques, c'est surtout le voyage d'échange organisé par Agricole dans d'autres régions où ces techniques étaient déjà pratiquées qui m'a vraiment motivée à me lancer. Aujourd'hui, nous ne souffrons presque plus de la période de sécheresse. Grâce aux potagers et aux poulaillers, le quotidien s'est allégé. Les enfants sont mieux nourris et je peux les envoyer à l'école. J'ai beaucoup appris avec ce projet. Maintenant, je transmets ce que je sais aux femmes du village. Nous avons mis sur pied une caisse de solidarité. Cela permet d'emprunter l'argent nécessaire pour payer les fournitures scolaires de nos enfants et rembourser l'emprunt au moment opportun. Ça a vraiment renforcé la cohésion. Je les encourage à vendre leurs produits localement et à des prises équitables. Je leur montre comment préparer des repas simples et bon marché avec ce que nous cultivons. Les femmes m'écoutent et me respectent. Elles ont vu que ce que je faisais permettait d'améliorer vraiment notre quotidien et elles ont commencé à venir me demander conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada